Musique On va s'intéresser maintenant à la façon de repenser la recherche avec des modèles ouverts, des modèles libres. Et pour en parler, veuillez accueillir Jean-Luc Béla et Antoine Petit. Venez me rejoindre, Jean-Luc et Antoine. Alors, Jean-Luc Béla, on ne vous présente plus, sauf pour dire, non seulement vous êtes président du Paris Open Source Summit, mais vous êtes aussi vice-président des partenariats chez Nokia. Donc vous êtes aussi un industriel et quelqu'un qui est un grand, comment dire, je dis souvent que vous êtes un grand promoteur infatigable de tout ce qui est open innovation et vous le faites notamment chez Nokia. Alors donc là, je vais prendre ma casquette Nokia. En fait, chez Nokia, je suis en charge des écosystèmes et des développements, en fait, de l'innovation dans ces écosystèmes. Un peu ce dont on a parlé tout à l'heure pour faire en sorte que les entreprises parlent ensemble, travaillent ensemble, en commun, et c'est comme ça qu'on progresse. Antoine Petit, vous, vous êtes président de l'INREA. Et avec vous, on va parler de recherche. Alors, quelque part, on a un peu la recherche publique et la recherche privée, ici. Et une question que, la première question que j'ai envie de poser, c'est que de plus en plus d'industriels, aujourd'hui, vont chercher des pépites dans l'open source pour développer leur propre produit. Question un peu naïve, pourquoi les industriels vont chercher ces fameuses pépites open source pour développer leurs produits ? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent, déjà. C'est-à-dire qu'un événement comme le POS, pour moi, j'y vois une petite forme de revanche qui n'est pas bien, mais aussi de leçon pour l'avenir. Une petite revanche, parce qu'il y a 20 ans, quand les académiques parlaient de logiciels libres, on était vus comme de doux rêveurs par le monde industriel. Et on se rend compte, 20 ans après, que peut-être on était un peu précurseurs et qu'il y a de la création de valeurs, d'emplois, comme ça vient d'être rappelé par la ministre, y compris dans le logiciel libre. Et c'est vrai qu'on a une tradition très forte de développement du libre. On ne fait pas que du libre. J'ai rien à dire, on n'est pas Ayatollah. On développe à peu près la moitié de nos logiciels en libre et l'autre moitié en licence propriétaire, selon les applications visées. Mais c'est vrai qu'on développe beaucoup de logiciels libres. Et c'est vrai qu'on travaille de plus en plus en open innovation, en interaction avec le monde industriel. Et je crois que c'est extrêmement important, au vu des préoccupations qui vont être les nôtres dans les années à venir, où le logiciel va être de plus en plus présent, où des questions de sécurité, de respect de la vie privée, vont se poser de façon extrêmement importante. Je crois que c'est essentiel qu'on puisse travailler mieux avec les industriels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les relations entre le monde académique et le monde industriel ont profondément changé par rapport à il y a quelques années, qu'on est dans un mode coopératif. Et c'est vrai que l'open source a joué un rôle absolument clé dans ce rapprochement. Alors justement, il y a une grosse dynamique derrière tout ça. Mais moi, encore une fois, c'est des questions très naïves. Qu'est-ce que gagne l'industriel et qu'est-ce que gagne la recherche privée ou publique ? Jean-Luc ? Alors moi, il me semble que la vraie question, c'est que gagne notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la recherche académique, ce n'est pas une recherche qui est purement blue sky. Je pense que la question, c'est comment on crée de la valeur, comment on crée des emplois, comment on fait pour avoir des entreprises qui sont plus fortes. Et on sait bien, et je pense que Jean-Luc le confirmera, que les entreprises doivent en permanence se préoccuper d'innovation et qu'il y a dans les laboratoires français des ressources absolument extraordinaires. Et que ces ressources extraordinaires, il est un petit peu dommage qu'elles ne soient finalement utilisées, il serait dommage qu'elles ne soient utilisées que par des grands groupes étrangers. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, Facebook a décidé d'ouvrir une antenne de son laboratoire de recherche en France. Et une des raisons qu'il a évoquées, c'était qu'il souhaitait développer un partenariat avec Inria. Ça a eu un effet médiatique absolument extraordinaire. Il y a un certain nombre d'industriels français, pas Jean-Luc parce qu'il nous connaît depuis longtemps, mais il y a un certain nombre d'industriels français qui se sont dit mais quand même si Facebook traverse l'Atlantique pour travailler avec Inria et avec la recherche française, alors qu'il peut travailler avec n'importe qui, peut-être que nous qui sommes à côté, on pourrait travailler aussi. Et donc la raison, elle est là, elle est que pour créer de la valeur, pour créer des emplois, il faut innover et qu'une partie de l'innovation, pas toute l'innovation bien sûr, mais une partie de l'innovation, en particulier l'innovation technique, eh bien elle naît souvent dans les laboratoires. Jean-Luc, cette dynamique autour de l'innovation ouverte, elle permet de répondre à quels enjeux aujourd'hui ? Pour l'entreprise privée et pour la recherche évidemment. Alors en fait, si on rezoome sur le logiciel libre qui a une bonne illustration en fait des problématiques nouvelles, je reprends le cas de Nokia. Qu'est-ce qu'on fait nous Nokia ? En fait, on vend des infrastructures digitales pour vendre des services de communication, des services internet, etc. vers des opérateurs qui les vendent finalement aux clients. Et donc voilà, c'est une numérisation en fait de ces services. Et en fait, ce qui se dessine devant nous, c'est qu'il y a des secteurs entiers qui se numérisent, le transport, la ville, l'énergie, la santé, et qui sont des nouveaux espaces de développement pour les infrastructures numériques. Mais d'une manière différente. Et d'une manière différente où l'agilité, la réactivité par rapport à l'innovation sont prépondérantes. Et c'est pour ça que des acteurs comme nous, Nokia, on veut interagir plus vite pour structurer ces nouveaux services numériques. Et un des moyens pour innover plus vite, c'est effectivement le logiciel libre. Et c'est là où l'interaction, c'est la rapidité. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait tout à l'heure, il y avait des discussions sur les brevets, open source. En fait, c'est que la valeur se déplace de la propriété à l'agilité, si on schématise. Et aujourd'hui, l'agilité, la rapidité, la pertinence pour répondre à une problématique sont prépondérantes. Je vais prendre un exemple pour bien illustrer mon cas. Supposons que vous travaillez à la SNCF, que vous aviez comme mission de surveiller les voies de chemin de fer. Donc, il y a 15 ans, vous internalisiez ce service-là, vous achetiez des équipements vidéo pour analyser, vous recrutiez des personnes, vous investissez dans une technologie. Et puis, souvent, le moment où on investit, les technologies changent. C'est compliqué. Aujourd'hui, on peut penser que la personne en charge de ça va utiliser une plateforme pour des services rapides qu'elle demandera à quelqu'un, par exemple à Nokia, qu'elle va louer des drones à un service extérieur de dernière génération, qu'elle va travailler avec une start-up qui sera pilotée ses drones, une autre qui sera analysée l'image. Et en fait, elle fera son service par rapport à la mission qu'il lui est donnée d'une manière très rapide, très pertinente, peu coûteuse avec les dernières technologies. Et donc, les dynamiques d'innovation sont tout à fait différentes. Et c'est là où l'interaction entre, d'un côté, on va dire, des structures plus petites, start-up innovantes qui sont focalisées sur une technologie pour apporter... Le grand groupe va travailler avec eux. Et en même temps, il va travailler, comme le disait Antoine Petit, beaucoup avec les chercheurs parce qu'en fait, le temps du cycle technologique s'est raccourci et que beaucoup de choses qui sortent des laboratoires de recherche sont surtout dans le domaine du véhicule demain matin dans les produits. Donc voilà, en fait, les dynamiques ont changé. L'agilité est en top de la pertinence pour innover. Et le logiciel livre, tout à l'heure, comment, comme vous expliquez, et ça permet un peu de mettre tout le monde un peu à la même pédicalité puisqu'on travaille en toute transparence. On l'a vu, par exemple, dans le cloud, le logiciel libre a très vite structuré, en fait, les nouvelles solutions. On parle de containers, de DevOps, tout à l'heure. Pour parler d'Android sur le mobile, on peut parler de... Voilà. Et donc, très rapidement, on va utiliser la meilleure technologie disponible. On va l'intégrer et on va focaliser son effort sur la structuration du service et on prend le mieux qui soit à la disponibilité. Et en même temps, on redonne ce qu'on a fait puisque c'est un peu la culture du logiciel libre et d'autres dessus créent une nouvelle richesse. Et donc, on est beaucoup plus agi, on va beaucoup plus vite. Antoine Petit, vous avez donné l'exemple de Facebook. Est-ce que vous avez d'autres exemples de collaboration industrielle, privée, avec l'INRIA ou bien d'autres centres de recherche et de collaboration positive ? Alors, on a un exemple... Parce qu'on disait tout à l'heure que ça a étonné tout le monde. Ah bon, Facebook vient travailler en France. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a par exemple Alcatel Lucent Nokia avec lequel on a un laboratoire commun depuis maintenant plusieurs années qui est d'une certaine façon de la R&D partagée. On a des feuilles de route conjointes avec des chercheurs de Nokia et des chercheurs d'INRIA qui travaillent. Je pense que... Et on a, nous, un certain nombre de laboratoires communs comme ça ou de partenariats très forts, y compris avec des industriels... Donc, à la fois avec des industriels étrangers. J'ai cité Facebook. J'aurais pu citer Microsoft Research. J'aurais pu citer Samsung avec lequel on vient de construire un partenariat. Mais heureusement, il y a quelques industriels français. Donc, EDF, Total, Orange, Airbus Group. Donc, oui, il y a, avec les grands industriels, je crois, même quelques bons exemples. Ce qui, à mon avis, était le vrai challenge pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver vraiment dans le cadre de l'open innovation à mettre à la fois des grands groupes et des PME, des ETI. Ça, je crois que c'est une vraie difficulté qu'on a en France. C'est-à-dire qu'on bosse, nous, bien avec les uns, qui sont les grands groupes. Avec les PME, ETI, on apprend à travailler ensemble, mais c'est plus compliqué parce que les échelles de temps ne sont pas les mêmes et, si je peux dire, les distances culturelles sont plus importantes. Mais on sait pour autant que c'est absolument clé de permettre à nos PME, ETI de se développer et qu'une partie du développement passe par l'innovation. Et donc, je pense que le challenge collectif qui est devant nous, c'est vraiment d'arriver à ce que, dans le cadre de l'open innovation, il y ait les trois composantes, à savoir les grands groupes, les laboratoires académiques et les PME, ETI, qui arrivent à travailler ensemble. Et ça, c'est sûrement un domaine dans lequel on a encore des progrès à accomplir, même si, encore une fois, je crois que les mentalités, c'est important, les mentalités ont changé. Tout à l'heure, j'ai commencé mon propos en disant que je m'amusais de voir l'évolution des mentalités en ce qui concerne le logiciel libre. Et je m'en réjouis, bien entendu. Et je crois que là, on est devant un nouveau challenge. C'est de faire en sorte qu'en France, en particulier, tous les acteurs que j'ai cités comprennent que c'est ensemble qu'on va, encore une fois, créer de la valeur et faire en sorte que notre pays ait toute sa place dans la société numérique qui est devant nous. Alors, il y a des clusters, il y a des pôles de compétitivité, mais il y a aussi des outils qui sont parfois mis au point par certains industriels. Chez Nokia, par exemple, vous avez mis en place une plateforme, justement. Alors, là, on met une plateforme, on met en place une plateforme qui est extrêmement tournée vers l'extérieur, une plateforme d'innovation qui va permettre à des acteurs d'instancier des fonctions de communication en utilisant toute la capacité qu'il y a dans le réseau, en remontant des données, en faisant techniquement ce qu'on appelle des slicing, c'est-à-dire qu'on va identifier des données par rapport à un service spécifique qui va enrichir ce service de toute manière. Et cette plateforme, on va la déployer partout dans le monde et elle va se déployer au travers des écosystèmes en connexion avec les startups, beaucoup de startups de l'Internet des objets qui, en interagissant en telle, vont pouvoir développer des nouveaux services. Donc la logique, c'est de partir même du principe qu'il y a plus d'innovation à l'extérieur de Nokia, souvent sur ces nouveaux services, et puis d'apporter ce qu'on peut apporter, qui est quand même aussi un asset important, puisqu'en fait, c'est la structuration du réseau et des données de ce réseau qui ne sont pas accessibles aujourd'hui à des services qui sont sur l'over the top, comme on dit, mais qui peuvent enrichir fortement ces nouveaux services. Donc voilà, c'est la démarche qui est entreprise par Nokia. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent se connecter. C'est une plateforme de connexion parce qu'il faut organiser. On parlait tout à l'heure des clusters, des pôles de compétitivité, mais il faut organiser ça aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément très connu. C'est ça, le problème. Voilà, c'est long. Récemment, je disais, il y a beaucoup d'articles sur la Silicon Valley aujourd'hui qui parlent d'une concentration de compétences, etc. Et puis il y a un livre qui n'est pas traduit en français qui est, le titre, c'est la géographie des métiers et qui insiste sur la... Une des forces de la Silicon Valley, c'est la concentration des métiers et des acteurs dans un espace. On se croise au café. Voilà, c'est ce que nous, on appelle les écosystèmes. Et donc, en fait, il y a à la fois une double logique, une logique d'avoir une plateforme qui permette à un certain nombre d'acteurs de se connecter et en même temps de projeter ces plateformes sur des écosystèmes qui ont des caractéristiques différentes. Ce n'est pas la même plateforme qu'il faut projeter à Shenzhen, en Chine, à Tokyo. On va ouvrir cette plateforme au mois de décembre, aux Etats-Unis ou en France. Donc, voilà, c'est cette logique-là, c'est-à-dire de fournir des outils dans un environnement donné pour développer des nouveaux services innovants, encore une fois, autour de la ville, autour de l'énergie, de la santé, de la sécurité et puis de ce qu'on appelle l'industrial Internet qui est tout un espace de reconstruction puisque l'industrie se numérise, l'industrie fait entrer à un certain nombre de technologies. Alors, on appelle ça l'industrie du futur en France. Voilà, ça a différents noms de par le monde, mais c'est une complète transformation entre la création de produits et de services où il y a une continuité. Et donc là, l'offre numérique est prépondérante pour structurer ce secteur. Alors, on parlait, ça c'est un outil qui est une plateforme, mais du côté de l'INRIA aussi, il y a un outil parce que parfois, il y a des tas de projets open source, on ne les connaît pas forcément, il y a des tas de logiciels libres. Vous, vous travaillez sur un outil qui permet justement de recenser, de savoir ce qui existe. et si on est volontaire, on est convaincu par la démarche, il faut aider à trouver les bons logiciels. Alors, c'est un petit peu plus qu'un outil puisqu'on a une ambition qui est de créer la bibliothèque d'Alexandrie des logiciels. Donc, c'est une initiative qui s'appelle Software Heritage qui a été récompensée d'ailleurs hier soir par un prix du Paris Open Source Summit et on en est ravis. C'est le reporteur du Cosmo qui est venu récupérer le prix. Voilà, exactement. Et donc, là, l'idée, elle est simple, elle est de dire que le logiciel, et en particulier le logiciel libre, fait partie du patrimoine de l'humanité et donc, c'est important de collecter l'ensemble des logiciels. Donc, c'est un côté préservation du patrimoine et puis, c'est aussi une base absolument extraordinaire pour pouvoir tester, par exemple, des logiciels de vérification ou des logiciels contrés à la sécurité informatique. et puis, c'est aussi une préservation pour les industriels puisqu'on sait parfois que certains industriels ont des logiciels dont ils ont perdu le code source, ils n'ont plus que le binaire. C'est vrai, par exemple, pour un certain nombre de programmes COBOL et donc, s'ils avaient un endroit où ils pouvaient récupérer ce logiciel, ce serait pour eux une plus-value extraordinaire. Donc, c'est un programme d'une très grande ambition qui se veut universel. Donc, on va signer bientôt un partenariat avec l'UNESCO qui nous soutient. Et donc, là, c'est une initiative qui, je crois, montre à la fois la dynamique de la France dans ce domaine qui rejoint les propos d'Axel Lemaire. Et donc, cette dynamique, elle va être mise au service de l'humanité. Donc, ça peut paraître un peu grandiose de dire ça. Mais encore une fois, je crois que c'est une initiative dont INRIA était à l'origine mais qui a vocation à totalement quitter INRIA. Et donc, notre souhait, c'est que pour le prochain Open Source Summit ou peut-être le prochain ou un des prochains, eh bien, on puisse annoncer la création de la fondation qui s'occupera de ce RETAGE. Écoutez, on vous remercie énormément. On a, d'un côté, c'est ce qu'on vous a expliqué, Jean-Luc Gala, c'est que la valeur s'est déplacée, c'est l'agilité aujourd'hui qui est devenue importante. Et puis, c'est des petites, c'est des choses toutes bêtes. Travailler avec des chercheurs, travailler avec l'INRIA, l'industrie peut gagner énormément avec ce genre d'approche. On vous remercie énormément, merci, on les applaudit.